Parole de Dieu quotidienne Et ce n'est pas une façon de parler A l'avenir, peu importe les épreuves qui s'abattent sur vous Les événements qui arrivent ou les catastrophes que vous rencontrez Dieu souhaite vous perfectionner C'est un fait établi et irréfutable A quoi cela se voit-il ? Cela se voit au fait que la parole de Dieu A travers les airs et les générations N'a jamais atteint une si grande hauteur qu'aujourd'hui Elle a pénétré le domaine le plus élevé Et aujourd'hui, l'œuvre du Saint-Esprit sur toute l'humanité est sans précédent Presque personne des générations antérieures N'a connu une telle expérience Même à l'ère de Jésus Les révélations d'aujourd'hui n'existaient pas Les paroles qui vous sont adressées Ce que vous comprenez et votre expérience Tout cela a atteint de nouveaux sommets Au milieu des épreuves et des châtiments Vous n'abandonnez pas Et c'est une preuve suffisante que l'œuvre de Dieu A atteint une magnificence sans précédent Ce n'est pas une affaire que l'homme est capable de mener Et ce n'est pas non plus quelque chose qui est soutenu par l'homme C'est plutôt l'œuvre de Dieu lui-même Ainsi, à partir des nombreuses réalités de l'œuvre de Dieu On peut voir que Dieu souhaite perfectionner l'homme Et il est sûrement capable de vous rendre complet Si vous avez cette perspicacité Et faites cette nouvelle découverte Alors, vous n'attendez pas la seconde venue de Jésus Au contraire, vous permettez à Dieu De vous rendre complet dans l'ère présente Par conséquent, vous devez chacun faire de votre mieux En ne vous épargnant aucun effort Pour que Dieu puisse vous amener à la perfection Désormais, tu ne dois pas prêter attention aux choses négatives Tout d'abord, mets de côté chaque chose Qui peut faire que tu te sentes négatif Lorsque tu gères des affaires Fais-le avec un cœur Qui cherche à trouver le chemin pour avancer Un cœur qui se soumet à Dieu Chaque fois que vous découvrez une faiblesse en vous Mais ne la laissez pas vous contrôler Et, malgré elle, exercez la fonction que vous devriez Vous avez fait un bon pas en avant Par exemple, vous, frères et sœurs plus âgés Vous avez des notions religieuses Mais tu es capable de prier De te soumettre De manger et de boire de la parole de Dieu Et de chanter des hymnes C'est-à-dire que tu devrais consacrer Toutes tes forces à ce que tu es capable de faire Aux fonctions Que tu es capable d'exercer N'attends pas passivement Être capable de satisfaire Dieu Dans l'accomplissement de ton devoir Est la première étape Ensuite, une fois que tu seras en mesure De comprendre la vérité Et d'atteindre l'entrée dans la réalité Des paroles de Dieu Tu auras été amené à la perfection par Lui Tu auras été amenées à la infection par Lui Toi-